salut les amis c'est alex gaming nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une petite vidéo vide grenier live donc j'étais dans une petite brocante ce matin pour moi j'étais à port de lila je me suis dit ah bah tiens il ya une brocante qui traîne dans la région parisienne donc on va essayer et ouais c'était cool j'ai quand même trouvé des petites choses mais voilà il n'y avait pas grand chose sinon en général pas trop de trucs j'ai pas beaucoup mis d'image mais j'ai vu un revendeur j'ai l'habitude de voir et il m'a fait des petits jeux game boy qui fait plaisir donc j'ai pris que de la game boy mais bon c'est cool parce que ça fait augmenter ma collection game boy donc mon objectif c'est de trouver moins de la game boy du rétro donc j'en ai trouvé et ça fait plaisir et après en bonus vous allez voir quelques images sur un magasin que j'ai fait à bloc chaud je crois comme ça que j'étais acheté la dernière fois et je vous ai mis en short j'ai trouvé un j'ai aperçu le film le dragon quest en version jap voilà si vous n'avez pas vu vous le verrez dans les images et voilà donc j'ai trouvé deux jeux vidéo voilà j'ai trouvé de la ps1 ça fait plaisir et ensuite je suis parti à cache express j'ai pas filmé mais j'ai trouvé un jeu game boy c'est tout ce que j'ai trouvé voilà le reste c'était trop 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 cher voilà trop trop cher ce cache là il y a du choix mais c'est cher voilà c'est ça pique violent là bas c'est dommage c'est un cache que j'allais souvent à l'époque mais maintenant c'est what the fuck les prix il y avait aussi de la méga drive en boîte aussi j'ai vu des jeux de sport qui étaient rangés comme ça je vais savoir quoi voilà donc je vous retrouve à pour le compte rendu donc je vais essayer de voir si je peux faire face caméra pour vous présenter mieux les les trucs voilà donc je vous dis à toutes parti on va faire une petite brocante le samedi il y a une petite brocante à port de lila donc je vais voir ce qu'il y a allez c'est parti bon bah pour un mois de fin novembre il y a encore des brocantes allez c'est parti on va voir ce qu'il y a qui est juste Bonjour Bonjour, c'est vous aujourd'hui ? Bonjour, faites-la combien vos consoles ? 60€ 60€, celui-là ? 40€ 40€, d'accord Elle est propre, elle est complète Elle est complète, vous avez les câbles avec ? Oui, les câbles tout D'accord Moi, elle est propre, elle est en bon état Il y a les câbles de manette, il y a le... D'accord, bonjour un tour, merci Merci à vous, en jeu vidéo c'est tout ce que vous avez en fait En jeu vidéo, c'est tout ce que vous avez en fait D'accord, ça marche, merci à vous Pas de problème, désolé Accrochez, accrochez, ça fait malade Chaud le café, chaud la soupe Petite brioche Petite café Merci Je l'ai, ouais J'ai le 1 et le 2 Carrément les 2 En fait, j'ai presque 1300 jeux alors maintenant J'en ai beaucoup, j'ai déjà Notrix Ciné 1 pixel Franchement, j'en ai fait un petit film La fantasy 7 version Vincent là Ça se passe après l'original Il est pas mal hein, franchement Je le fais tranquille là Je dois l'avoir celui-là Hein ? Non, rien que je l'ai De la bouillie Ouais, je collectionne maintenant Je suis élective on va dire Je suis plus trop... Je prends plus de jeux qui m'intéressent Euh, qui m'intéressent pas Je suis pas en full set pour ça donc... Non, en plus pour faire de pousser de PS3 C'est... ça devient chaud C'est... ça devient chaud Biddukei C'est impressionnant Ah, il y a un... Ah, le rugby j'avais pas vu Fuit Fuit C'est que celui-là Fuit 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 TK Ok, d'accord Lara Croft Fuit 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 Weshdog Fuit L'ombre du mot d'or Fuit 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 prix pour celui-là parce que j'ai dit que c'est un jeu basique et voilà 17 euros donc je suis content j'ai pas filmé le stand mais c'est un gars que j'ai l'habitude de lui acheter des jeux et là il a rentré des trucs surtout de la game boy donc en général je recherche de la game boy voilà donc c'est top je vais vous présenter un petit magasin que j'avais fait à châtelet en short je l'avais présenté donc je vais vous présenter vite fait celui-là celle de bastille donc on va voir ce qu'il y a depuis la dernière fois que j'étais avec quand j'étais avec fred ce qu'il y avait des nouvelles choses depuis à voir ils vendent les dvd ils vendent tout voilà allez c'est parti allez c'est parti les amis il faut bien je cadre les amis j'espère que vous verrez ce que voilà je serai fier en même temps voilà donc je vous présente le premier jeu game boy que j'ai chopé envie de grenier donc c'est le col col mad col hard donc c'est un jeu de c'est un jeu de cartes un les amis c'est voilà c'est pas plus en plus apparemment on peut jouer qu'un seul joueur j'étais dommage ça aura pu être un jeu à deux mais même pas donc voilà donc voilà c'est un jeu de petites cartes voilà il est en version française donc cela je l'avais pas dans la collection game boy ça tombait bien je l'avais pas dans je vais pas rentrer dans la collecte ça fait je l'ai rarement vu celui-là je vois pas trop souvent dans les boutiques cash et là dans un gros le gars il l'avait dans son stand donc c'est cool je dis vas-y je te le prends et lui de 4 euros je l'ai eu à à peu près 2-3 euros donc voilà cela il était négocié voilà j'essaie le négocier celui-là voilà donc bah merci à toi d'avoir d'avoir rentré celui-là ensuite les amis je vous présentez le robo 6 rome robo 6 ton quasi donc voilà il y en a énormément dans des plusieurs supports celui-là c'est un jeu qui est assez bas sur mon game boy je l'ai pas trop vu il ya une pile de sauvegarde apparemment donc on peut sauvegarder et bah c'est un jeu de guerre peut-être action ou alors vu dessus je sais pas je vois dans les gameplay je connais pas du tout celui-là c'est un bon il est bien en français ça c'est cool il a l'air d'être en vf et l'état est très très bon état et bah je suis content parce que je suis là je n'avais pas du tout à la collection game boy color donc c'est un plus et ça a l'air d'être sympa et tester en version game boy à voir à voir ce que ça vaut sur game boy peut-être c'est peut-être mieux c'est peut-être pas si mal voilà donc celui-là bah je l'avais pas donc ça c'est cool je sais plus comment il le faisait celui-là voilà donc voilà toute façon j'ai eu 17 euros enfin en comptant en comptant le jeu game boy advance ça m'a fait 21 euros un truc comme ça voilà bah merci pour celui-là ensuite le troisième jeu c'est le armaux armorine donc ça je connais pas du tout celui là je l'ai jamais trop vu sur game boy color c'est rare que je le vois c'est là et bah je dis vas-y je le casse de le prendre il y en avait d'autres jeux que j'ai pas mais bon il n'y a pas pile de sauvegarde apparemment et ah mince c'est coupé désolé la lumière et s'est coupée j'ai oublié de le brancher malheureusement je laisse laisser brancher pour pouvoir mettre la lumière de de mon truc alors je disais ça c'est un jeu de c'est un jeu de d'action peut-être vu la jaquette vu les personnages qui est dessus à voir et bon bah ça a l'air d'être bien je pense pas à quel je connais pas du tout cela donc bah ça tombe bien je dis tiens je vais prendre ça me fera un plus il n'y a pas de pile de c'est garde donc apparemment et bah voilà c'est cool donc celui là je dites le moi si vous connaissez ce titre moi je connais pas du tout voilà je l'ai jamais vu auparavant voilà il y en a beaucoup des game color bon voilà ensuite les amis je vais vous présenter un jeu que par exemple je vais vous faire une petite comparaison parce que apparemment j'ai découvert que c'est un jeu qu'il existe en deux versions mais c'est peu près le même jour on va dire apparemment j'ai découvert ça dans une vidéo alors déjà je vous prie et en plus je le possède le 2 vous allez comprendre et donc je vais vous le montrer en même temps déjà je vous présente le jeu que j'ai trouvé envie de grenier donc c'est le alert alert marty donc c'est le martien par les jeux de loulitoune donc c'est un jeu d'aventure il ya une pique de ce garde donc c'est un petit côté pas rpg mais voilà vous vous débloquez des personnages il ya une aventure à faire et puis voilà etc et voilà donc c'est pas mal je vous ai montré en gameplay une fois donc je n'ai pas besoin de vous présenter un vous c'est le même jeu vous allez comprendre mais la différence je monte le deuxième je suis que j'ai rentré la revanche de martin alors que pourtant c'est différent mais je dois faire c'est le même jeu mais en fait c'est comme pokémon ces deux versions différents parce que les personnages que vous gagnez sont on va dire différents je sais pas si en gameplay je vais vous montrer ou pas j'en sais rien je vous ferai peut-être un je sais pas mais ce que je sais c'est qu'apparemment les personnages que vous pourrez pas voir dans celui-là vous l'aurez pas dans celui-là c'est un peu bizarre mais c'est à peu près le même jeu c'est le même délire et c'est comme une version bleu et rouge de un peu à la pokémon like à peu près on va dire ça à peu près mais c'est dans l'univers de l'unitune donc ça tombe bien parce que ce de là bas celui-là je l'avais rentré il ya pas longtemps et là dans un magasin et dans un magasin cash et celui là j'ai trop envie de grenier bon de toute façon il était courant le trouver un voilà donc je suis content celui-là bas je l'avais pas donc ça me fait de plus enfin voilà de l'illitune encore et encore j'en ai un autre à vous montrer là après donc voilà les l'illitune j'en rentre en ce moment donc je fais que ça je trouve que en ce moment je fais que trouver ça tant mieux j'aime bien ce univers là voilà donc pas affogramme qui a fait ça et puis voilà donc dites le moi si vous avez déjà vous êtes si vous êtes au courant qu'il y avait deux versions différentes mais c'est à peu près le même jeu comme les pokémon et voilà donc vous dites le moi dans l'espace de commentaires et apparemment je pense qu'on peut transfert je sais pas les personnages je sais pas et je sais j'ai un doute voilà donc pas dites le moi dans l'espace de commentaires par rapport à ça et pour finir le jeu la vidéo j'ai trouvé dans un cache express j'ai trouvé le post penny le deuxième opus donc je possède le 1 ce qui est plus courant à trouver mais celui-là il est moins courant bon malheureusement c'est une version c'est une version us c'est pas une version française donc il est un peu plus rare on va dire la version français je pense et on peut jouer à une personne un joueur mais par contre ce qui est j'aime bien ce jeu là je sais j'ai jamais joué le 2 j'espère qu'il vaut le coup mais bon je pense qu'il vaut vraiment le coup je sais qu'il y en avait parlé c'est un excellent jeu il l'a en plus je sais pas s'il l'avait en français bref mais bon je suis content j'ai eu à 15 euros c'est quand même correct et vu l'état vu l'état il en il est très très propre donc moi je suis content de l'avoir de l'avoir chopé dans la collection donc ça c'est un jeu j'ai hâte de le tester et en plus j'avais même testé le 1 en vidéo je me rappelle et il était très excellent c'est un côté vous incarnez le personnage se bénit comme dans le premier et vous devez il ya peut-être un petit truc un peu évolué par rapport au premier je pense mais c'est même délire en fait c'est encore c'est comme un casse tête vous devez faire par niveau devez récupérer les je me rappelle les carottes dans le premier et ensuite vous devez jusqu'à ce que vous finissez le niveau en occuperant tous les carottes et plus avancé dans les vœux plus c'est bien chaud voilà donc je pense que le deuxième c'est peut-être que même délire dites le moins voilà donc je suis content pour cela donc ça c'est ça me fait un nouveau game boy color game boy que j'avais pas voilà voilà les amis bon je vous retrouve pour la suite de la vidéo je vous dis à toutes voilà c'est parti les amis je suis désolé je vais vous représenter le jeu qu'il me manquait j'ai oublié de vous présenter celui-là donc voilà donc c'est le atari atari anniversaire 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 donc cela c'est un jeu que que je connaissais pas en version 20 je n'avais pas que ça existait donc c'est un jeu qui reprend les jeux atari je sais pas combien il y en a dit le moi dans l'espace de commentaires ça sera intéressant si vous connaissez et voilà donc ça c'est un jeu voilà alors vu l'état j'avoue qu'il n'est pas petit top mais bon c'est pas très grave vu la jaquette bon c'est pas grave donc j'ai eu le game l'a fait à 4 euros au lieu de 6 euros donc c'est sympa de savoir il m'a baissé le prix en plus vu vu le nombre de jeux peut-être d'y attend c'est peut-être sympa à ce prix là donc j'ai pas la boîte un forcément ça aurait été top alors je sais que sur la suite ils ont refait une compilation de atari je dis pas de bêtises voilà dites le moi aussi voilà donc voilà donc ça ça reprend toutes les versions atari sur une seule cartouche moi je suis content parce que celui-là je connais je le connaissais pas je l'avais jamais trop vu dans les magasins et voilà moi je suis content et je dites moi combien ils vous sont pris à la base bon c'est pas un jeu voilà voilà bon là il est en bon état à l'arrière c'est juste la jaquette qui a pris un petit peu la saleté et puis quelques déchures là là ici voilà donc si vous verrez en gameplay de toute façon vous le verrez voilà voilà donc c'est un jeu que je tu me manquais à vous montrer en vidéo donc merci à toi l'ami voilà le vendeur qui vendait bon pied qui me trouve des belles petites choses envie de grenier là il a rentré vraiment des trucs et encore il avait plein de jeux de game boy qui savait pas la plupart je les avais peut-être pas mais c'est dommage mais bon comme ça et en plus certains ils étaient en mauvais état c'était dommage mais bon voilà celui-là ça va encore c'est potable voilà donc merci je vous dis à toutes pour la suite de la vidéo pour le compte rendu de pour la suite pour les jeux de ps1 à toutes et c'est parti pour la suite de la vidéo du compte rendu donc voilà je vous présente vite fait les jeux de ps1 là je vous les présente en caméra classique parce que c'est plus facile à vous les montrer carrément le tas voilà donc voilà j'ai pris deux jeux ps1 les amis dans ce petit dans ce petit magasin voilà donc je suis content il était toujours dans le magasin il y avait un alien mais il n'y est plus ça c'est par contre j'ai remarqué qu'il manquait mais il y a un jeu je l'ai vu qu'il était encore et j'étais trop content je le prends malgré le prix malgré les prix mais bon ça va vu les états vus comme ils sont complets vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'était assez correct pour l'état voilà donc je vais vous présenter le hack lantis un jeu de disney je suis content je l'avais pas donc je le prends parce que les jeux disney sont quand même sympa à tester c'est le hack lantis donc c'est un dessin animé je me rappelle plus si je l'avais vu à l'époque voilà je l'ai bien eu à bon je vous montrerai après je vais voir si je présente en gameplay donc c'est un jeu de c'est un jeu d'aventure ça c'est sûr ça je peux vous le dire c'est un jeu d'aventure j'ai vu des des tests et c'est un jeu d'aventure donc voilà donc je crois qu'il y en 87 il l'avait présenté en vidéo je trouve là sur sa collection ps1 il l'a donc comme ça j'ai un peu plus découvert le jeu à travers sa vidéo voilà donc celui là je suis très content il est en bon état donc voilà donc je montre il est à 10 euros franchement ça va encore c'est pas du sweet grenier mais c'est un bon prix voilà donc je vous présente l'intérieur il ya bien la notice qui est vraiment en bon état il ya bien la petite notice en bon état et le jeu franchement j'ai réussi les états et franchement ils sont très bon état il ya quelques traces de doigts mais franchement c'est pas très grave mais au moins il est là et la boîte franchement elle est vraiment pas pété faut j'en prends sans vraiment pas pété il est en très bon état voilà il y avait un plastique avec ils l'ont enlevé parce qu'ils avaient mis ils avaient gardé le cd avec donc voilà on le récupère automatiquement dans dans le magasin donc par sony voilà donc je suis content donc l'arrière voilà voilà et le deuxième jeu pour finir la vidéo le petit compte rendu vite grenier plus à chapeau chic j'ai trouvé j'ai trouvé les raze moquettes ce qui me manquait que j'avais pas dans la collection ps1 donc là je les ai tous pratiquement le full set quand je les ai tous tous sur ps2 je l'ai sur game boy ça c'est sûr que je les ai sur 64 j'en ai un et hélas et sur ps1 j'en ai deux donc c'est le deuxième donc c'est le les raze moquettes passent à la fond fond du leur cinéma donc j'ai vu des vidéos sur rétro réaction sur un youtube heures et j'ai vu jusqu'au bout là non on n'aime pas c'est pas c'est pas réaction c'est yannick 87 qui avait fait du rétro gaming sur sa chaîne il a fait du les play et franchement je n'ai pas trop vu à la base et ben franchement j'aime bien il est comme le il est comme l'autre l'autre version le premier raze moquette qu'ils trouvent facilement en général comparé à celui-là celui-là il est moins courant on va dire le celui-là donc bah je trouve en et en plus il ya l'étiquette d'origine nouveauté nouveauté 2000 on s'allait sortir à l'époque de l'année 2000 voilà voilà je montre l'arrière et je vais vous montrer vraiment l'état franchement les amis c'est incroyable il ya bien la jaquette il ya bien la notice en très bon état voilà elle est propre et tout il ya bien le cd et franchement le cd il est en très bon état voilà c'est bien avec avec le téléphone je peux vous montrer l'état ça c'est bien c'est franchement là le truc que je suisse et il me sert bien voilà franchement franchement je suis très content donc celui-là je l'ai chopé à à peu près 20 il a coûté quand même 15 euros donc 15 bas une quinzaine d'euros donc vu peu près je pense que c'est son prix du black label est en bon état je pense que ce tête son prix et puis je trouve c'était assez correct parce que celui-là il est moins courant que le premier et bon voilà je voulais pas laisser dans le magasin et franchement je l'ai vu qu'il y était encore depuis la dernière fois j'y étais ça fait un moment je suis partout dans ce magasin là depuis qu'à la dernière fois j'étais avec fred et ben il était encore alien n'y était plus le premier alien je l'ai malheureusement fois c'est alien 3 malheureusement il a été là il était plus et c'est là où j'ai trouvé le dragon quest sur jap voilà il y avait deux jeux jap je crois dans le magasin voilà donc c'est le deuxième jeu ps1 que je rentre il y en avait deux comme ça en version black label et voilà donc je les ai pris dans le magasin et je voulais pas les laisser là dedans il n'y avait pas les simpson par contre c'était dommage dommage je voulais me prendre les simpson mais il n'y en avait pas il n'y avait pas de il n'y avait pas de dvd voilà les amis j'espère cette petite vidéo compte rendu achat plus vite grenier live bien sûr c'était le but à la base vous aura plu et puis voilà j'espère ça vous aura plu donc ça m'a fait plaisir vous faire un petit vide grenier par hasard j'ai eu le temps qui fait j'en ai profité la semaine dernière il pleuvait toute la journée je crois et là je l'ai bien profité voilà donc après je sais pas ce sera le dernier vide grenier de la saison là j'en ai bien profité pour la faire avant que ça se termine à d'ici décembre je pense qu'il y en aura plus de vide grenier là ça il y en a un tout petit peu par hasard mais bon ce que ça vaut le coup d'y aller là j'y étais c'était pas ouf mais bon mais je suis content j'ai quand même vu mes revendeurs revendeurs qui me fait des prix et j'étais simple il était sympa de m'avoir m'avoir fait un lot un lot de jeu donc du coup j'ai eu tout ça de sa part attend pas de connerie ouais c'est ça tout ça j'ai eu de sa part j'ai chopé tout ça en vide grenier franchement bah je suis content avec le atari ça fait plaisir franchement ça fait plaisir d'avoir ça voilà voilà les amis j'espère ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire l'espace de commentaires comme d'habitude et mettez un like si vous avez aimé la vidéo ça me fera plaisir abonnez vous si ce n'est pas fait et on se retrouve pour une prochaine vidéo prochain live ou prochain short ou je sais pas quel moment vous verrez une nouvelle vidéo voilà et je vous dis à une prochaine ciao les amis